Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena FR, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour le point métao habituel, le point métao du jeudi. On va parler dans un premier temps du Zandica Rising Championship, récapituler un petit peu ce qui s'est passé ce week-end, parce que c'était un super week-end. Ensuite, on verra le classement MPL mis à jour après cet événement-là, on ira voir aussi du côté de MTG Data qui nous a sorti deux matrices très intéressantes, celle de la Data des decks jouants en historique et celle de la Data des decks jouants en standard, et enfin on ira voir le deck du gagnant, Brad Barclay, qui a retourné l'historique avec son Azurus Control. C'est parti ! Avant toute chose, si cette vidéo vous plaît, si le point métao vous plaît, n'hésitez pas à le partager, laissez un pouce bleu, en parler autour de vous, laissez un commentaire, en échange les petits codes de Land Bob Ross, vous avez jusqu'au 14 décembre pour les rentrer dans la boutique de MTG Arena, c'est gratuit et les visuels sont magnifiques. Il faut rentrer les petits noms qu'il y a en dessous des cartes, donc Island Wilderness, Delightful Meadow, Happy Swamp, Move Mountain et Tree Friend dans cette boutique-là, et vous récupérez ces cosmétiques gratuitement sur le jeu. Dans le Zandica Rising Championship qui s'est passé du coup du 4 au 6 décembre, qu'est-ce qui s'est passé un petit peu ? C'était un tournoi sur 3 jours, jour 1 en historique et en standard, jour 2 en historique et en standard, et le jour 3 le top 8 seulement en historique. Événement qu'on a pu caster avec PL, quel grand plaisir ! Nos invités c'était aussi Charles et Théo du Podcaster Mash, pareil, on a passé de super moments, c'était à la fois fun, à la fois intéressant, il y a eu des decks exotiques notamment en historique, il y a eu des games très serrés notamment en standard, c'était vraiment un moment super sympa. Le top 8, le top 8 vraiment cool aussi, félicitations à Brad Barclay qui a remporté ce tournoi, et avec la manière pour le coup indétrônable. Le mec n'a perdu aucune game en historique de tout le tournoi, il a battu 4 fois Autumn Burchett qui était impériale lors de ce tournoi, à chaque fois qu'elle passait en table filmée, elle avait l'air indétrônable. On a notre français en ce moment, un français fait top 8 à chaque événement important de la Magic Sphère Compétitive, Gabriel Nassif, très très régulier en ce moment, vraiment très très puissant, qui malheureusement a échoué en lower bracket, et n'a pas réussi à se hisser jusqu'en finale. Mais voilà, ça fait plaisir quand même, on récupère les points, c'est important pour le classement Rivals League, on verra tout à l'heure ce classement, le classement pardon MPL et le classement Rivals League. Donc voilà, le Zandica Rising Championship, un super bon moment avec vous la communauté, ceux qui sont venus nous voir, merci énormément. Un super moment avec nos co-casters, donc du coup Charles et Théo. Un super moment avec Jiroc, qui est venu caster le top 8 avec nous. Voilà, un super moment avec PL, on adore caster ces compétitions-là. Donc voilà, je voulais juste revenir là-dessus et vous dire merci, merci pour tous ceux qui prennent le temps de venir. C'est des heures et des heures de stream sur trois jours, et c'est super sympa d'être accompagné et de passer ce temps avec vous sur le chat. Alors, suite aux Zandica Rising Championship, le classement MPL, le classement MPL qui a été mis à jour. Ce classement, il est tenu par JP Balls à cap Ball Lightning sur Twitter. Un compte incroyable qui met le classement à jour à chaque fois qu'il y a un split ou qu'il y a une compétition importante. Je vous mettrai son lien en description, c'est vraiment très très cool. Et là, il y a un crossover de fou entre JP Balls et MTG Data qui donne du coup ce magnifique visuel. Donc voilà, vous aurez aussi les liens évidemment de MTG Data, comme dans chaque point Métao. C'est ceux qui éditent les stats en ce moment et qui font ça de super belle manière. Pour le coup, leurs assets graphiques sont peut-être les meilleurs du monde. Voilà, qu'on se le dit, c'est vraiment incroyable ce qu'ils font. C'est très très joli. Je vous invite à aller voir leur compte Twitter. Je vous mettrai tous les liens en description évidemment. Le classement à l'issue du Zandica Rising Championship, c'est la patate. Gabriel Nassif, le joueur français premier actuellement au classement des joueurs MPL. Donc à la Magic Pro League, la Ligue 1 de Magic, les joueurs professionnels. En deuxième, on a Polo Vitor Damodarossa, le monument. Le mec est trop fort comme d'habitude. Andra Mengucci qui avec son top 8 se hisse à la 3ème place, qui n'était pas dans le top 4 avant ce tournoi-là. Mais on a récupéré pas mal de points de son côté. Et enfin, félicitations à Jean-Manuel Deprat qui finit 9ème du tournoi. Donc à ça du top 8. On était à ça du top 8 avec une remontada incroyable au jour 2 où il a fait un score de 7-1. Il n'avait plus le droit à l'erreur pour top 8. Il n'a pas eu cette erreur-là, mais ça n'a pas suffi. Mais il récupère assez de points pour se hisser à la 4ème place. Donc ça fait extrêmement plaisir. Ensuite, on a Raphaël Lévy qui lui se place 13ème, qui est au milieu du braquette. C'est là où il faut se trouver pour ne pas être relégué en Rivals League à la fin de la saison. Donc voilà, pour l'instant, pour les Français, tout se passe bien. Et voilà, vous pouvez voir du coup le classement des 24 joueurs MPL qui est susceptible d'évoluer au cours de la saison avec les splits, avec les championships. Plus vous récupérez des mythiques points, plus vous montez dans ce classement. Et vous voyez tout à droite, il y a les 4 premiers qui sont qualifiés au World. Ensuite, 4ème au 8ème qui vont jouer le MPL Gauntlet. Et ensuite, on descend dans le Rivals Gauntlet. Et ensuite, on est carrément relégué en Rivals League. C'est vraiment un visuel qui est très clair, très bien fait. Et on remercie encore une fois JP Bolt de tenir tout ça à jour pour notre plus grand plaisir. Allez, on switch direct. Sur la donnée en standard, le Zandica Rising Championship. Sur la portion standard, on voit que le deck qui a été le plus dominant, c'est Dimir Rogue. Le deck qui était en déclin les semaines passées, au final, a fait peau neuve pour ce championnat-là. Et ça en est plutôt bien sorti. On ne voit que des win rates positifs. 51,8% contre Grulagro. 62,5% contre Monogreen Food, qu'on pensait être pas un si bon match-up que ça. 52,9% contre Temur Adventure. 52,6% contre Dimir Control. Et en plus, les écarts-types sont plutôt restreints. Donc beaucoup de games ont été joués. 53,3%. On sait que ça a été le choix notamment des Français avec la liste de Louis-Samuel Del Tour qui était vraiment, ma foi, très très qualitative avec des emprunteurs intrépides et des arrêts de San. Très très cool. 64% contre le reste du fil qui n'est pas classé dans cette matrice. Donc voilà, Dimir Rogue qui reprend sa place de tir 1 du format comme c'était le cas il y a quelques semaines. Ça avait été un petit peu détrôné par des decks notamment comme Monogreen Food ou comme Temur Adventure Ultimatum. mais voilà, Dimir Rogue qui a vraiment très bien performé. Et Grulagro qui avait la cible sur la tête au même titre que Monogreen Food s'en est un peu mieux sorti. 50% de winrate tandis que Monogreen Food lui a vraiment baissé. C'était le deck à abattre et pour le coup il a été bien abattu. On voit que son winrate est plutôt faible contre beaucoup de decks du field. 27,8% contre Temur Adventure. On le savait que Temur s'a prédaté bien Monogreen. Mais pour le coup là c'est extrêmement virulent. Temur Adventure qui s'en sort pas si mal. C'est toujours un deck qui est entre 49-51, 51-49. Voilà, peut-être que les versions diffèrent un petit peu. Moi c'est un deck que j'apprécie beaucoup. Qui est plutôt pas si mauvais. Il a des matchs assez polarisés. C'est vrai que Grulagro c'est très difficile. Mais si vous regardez les autres winrate, on est proche du 50%. Ou alors on a des winrate qui sont très élevés. Donc un deck très polarisé. Qui va très très bien battre certains decks. Et qui va plutôt perdre contre les autres. Mais c'est un deck intéressant. Dimir Control, le nouveau venu dans le format. qui fait un petit 49,5% de winrate. Avec des winrates quand même très très bas. Contre Temur Adventure et contre Mardu. Doom for Tall pour le coup l'écart type. Entre Mardu et Dimir Control est immense. Il y a dû avoir très très peu de game. Donc il n'est pas significatif. Si vous jouez Dimir Control, vous n'allez pas instant lose contre Mardu. Il faut s'en rendre compte. Espère, espère Doom for Tall. Qui lui a extrêmement bien performé. 54,1%. Donc voilà, un des meilleurs decks du format aussi. C'est le deck qu'a choisi de jouer Jean-Manuel Depra. Et c'est vrai qu'il a fait une run fantastique avec ce deck là. Donc très très bon deck. Et Mardu Doom for Tall, de là 27,8%. Je crois qu'on ne va plus trop entendre parler de ce deck là. Voilà, c'est fini pour le standard. On passe directement au data en historique. L'historique un petit peu plus diversifié que le standard. Pour le coup, c'est normal. On est sur un format éternel. Beaucoup plus d'extensions. Le format est un peu plus riche, un peu plus profond. Donc il y a plus de decks qui sont viables. Au niveau des win raids qui ont été enregistrés sur le Zandica Rising Championship. 57,6% contre 4 couleurs mid-range. C'était le deck le plus attendu. C'était censé être le meilleur deck. Il a performé et il a prouvé qu'effectivement, c'est lui le meilleur deck. Maintenant, c'est lui qui a la cible sur la tête. Il est enfin qualifié comme étant le deck tier 1 de ce format là. On va voir comment ça va évoluer. Une fois que la cible est identifiée, on voit que les choses tournent. C'est un petit peu ce qui s'est passé en standard. Mono Vert était vraiment écrasant. Il avait la cible sur la tête. Il était identifié comme un tier 1. Et on voit que du coup, ça a plutôt fait des effets leviers, des effets d'engrenage de méta. Où du coup, les gens ont essayé de battre ce deck là. Et du coup, tu pouvais jouer à un deck qui battait le deck du tier 1. Voilà, maintenant, on sait que c'est 4 couleurs Sultai, le meilleur deck du format. Comment ça va se passer ? On sait par exemple qu'il a un win rate assez faible contre les versions Sultai qui ne jouent pas la 4ème couleur ou contre les versions Colorless Ramp. Colorless Ramp qui, eux, battent très très bien, notamment les versions Sultai, mais perdent très très fort contre un deck comme Azor Yusora qui, lui, est très très mal placé dans le format. Mais peut-être que s'il y a beaucoup de Colorless Ramp pour battre le tier 1, Azor Yusora reprend un peu de sens. J'ai hâte de voir comment ça va évoluer l'historique parce qu'une fois qu'on a défini un petit peu l'environnement du jeu, le metagame, et bien voilà, tous ces win rates peuvent être amenés à changer dans les semaines qui viennent. June Sacrifice, 49,7%. Gobelin, 45,7%. Et pourtant, on a vu Ottenberchat faire des merveilles avec sa liste, mais elle avait une liste très personnelle, vraiment tunée, vraiment adaptée. Ragdos Sacrifice, c'était un bon deck. On l'avait dit qu'il avait un très bon win rate sur les précédents tournois en historique. 52,6%. C'est plutôt pas mal pour un deck qui était attendu. Sultai Midrange à 54,3%. On sent que l'échelle Uro, Sultai et compagnie sont quand même plutôt performance. Azor Yusora, ça a été l'hécatombe. 30,6%. En même temps, sur un tournoi qui était dominé à la fois par Sacrifice et à la fois par les decks Sultai qui peuvent jouer des Extinction Event, ça paraissait être extrêmement mal placé. Cela dit, comme on sait que Colorless Ramp est un bon prédateur à ces decks-là, peut-être le comeback d'Azor Yusoria. Azor Yusora, on verra bien. Azor Yus Control, 48,4%. Mais la run de Brad Barclay est vraiment édifiante sur ce deck-là pour le coup. Et puis enfin, voilà, Dimir Control qui paque quand même un petit 60%, qui est le meilleur winrate sur ce tournoi. Alors c'est un deck qui n'a pas été énormément joué, donc on n'a pas énormément de données, donc ça n'a pas autant de valeur que le 57,6% des 4 couleurs Midrange. Mais ça, c'est à garder dans un coin de notre tête. Peut-être que Dimir Control, il y a des choses à creuser. Assez impressionnant comme winrate. On switch directement sur le jeu, pour parler un petit peu du Azor Yus de Brad Barclay. Une version très contrôlisante, très personnelle. C'est une liste qui ne tournait pas forcément sur les internets. C'est la liste que Brad Barclay a décidé de ramener avec son propre, ce qu'on appelle le tuning, tuner un deck, c'est-à-dire adapter un petit peu le deck à l'environnement du jeu, au méta, aux différents decks qui sont attendus. Et là, on voit que sa liste, elle est vraiment ce qu'on appelle du fine-tuning, bien pointilleuse. Il y a des belles quantités qui sont bien réfléchies. Une très très belle liste. Donc du coup, avec 4 Teferi Hero de Dominaria et 4 Typhon de requins, probablement pour tuer l'adversaire en fait, avoir le droit à ce plan de jeu un petit peu attentiste, respecter toutes les cartes de notre adversaire, puis résoudre des gros Typhon de requins, en fin de tour, on a les deux cages du Fossoyeur qui sont Mendek, et bien pour pouvoir attaquer Gobelin sur ses deux angles en fait, pour pouvoir battre Gobelin à la fois sur le board avec les Vras et les anti-bets, mais aussi battre naturellement Muxus qui permet de gagner la game quand vous vous occupez du board de Gobelin, vous n'avez pas de quoi garder, vous n'avez pas assez de mana pour pouvoir contrer le Muxus ou alors vous n'avez pas de contre, et du coup c'est Muxus qui résout, qui vous fait perdre. On a vu à quel point ça pouvait être salvateur pour Brad Barclay d'arriver à battre le Gobelin d'Ottembertchett sur ces deux plans-là, et il l'a réussi quatre fois dans le tournoi, il a battu une fois Ottembertchett et son Gobelin dans les rondes, et il l'a battu trois fois en top 8, donc vraiment très très puissant contre Gobelin ce deck-là. Il a aussi réussi à battre dans le top 8 les versions Sultai, les versions 4 couleurs mid-range, notamment grâce à la présence des contres en main deck, les contres, les Typhon de Requin, les Teferi qui peuvent faire moins 3 sur les Nissa, les Narset qui empêchent du coup les Huros, les Krasis, les Spirales de Croissance de Piocher, les Proscriptions qui peuvent tout gérer, un deck qui est vraiment très polyvalent, des fins déconcertantes parce qu'on respecte quand même bien les jeux Sacrifice qui étaient extrêmement présents, une recherche d'Ascanta pour Grindé, les petits one-off ici de Botte Dédigneuse et Rafale d'Ether qui sont des très bonnes cartes dans le format, Botte Dédigneuse on le rappelle ça contre Muxus, ça contre le Ring Leader, ça contre plein de bonnes cartes, notamment au deck Gobelin, et alors contre les decks Sultaï, c'est aussi la folie pour le coup, les Absorb pour gagner des PV, la puissance aussi d'Azorius parce que moi, moi qui suis fan de Vert, je me dis ici là, tu joues le même deck, vraiment le même, mais tu mets un petit Euro, pourquoi pas, histoire d'aller en late game, de grinder, de tenir un petit peu contre les jeux agressifs, voilà, pourquoi se passer d'Euro dans cette Shell-là, on peut garder cette Shell-Azorius mais se plasher Vert pour Euro, c'est ce qui se fait notamment dans d'autres formats, pourquoi il n'y a pas de Euro dans ce deck-là, et bien en vrai, c'est assez clair, c'est grâce à cette mana base, ça te permet de jouer 3 châteaux d'Ardenvale, et 2 châteaux ventresses, et de jouer des Absorbes à la place de Sinistre Sabotage par exemple, et pour le coup, ça s'est révélé être un choix payant, contre-intuitif, parce que Euro est quand même défini comme étant la meilleure carte d'historique, et pourtant, il n'y avait pas d'Euro en finale, les Euros se sont fait casser la bouche à la fois contre Gobelin, et à la fois contre Azorius, et je trouve ça intéressant qu'il y ait encore d'autres alternatives, c'est-à-dire que qu'importe à quel point cette carte est puissante, et bien en fait, c'est une version Azorius qui ne joue pas Euro, qui l'emporte, et qui a vraiment dominé, dominé tous les débats, pour le coup, le score de Brad Barclay en historique, c'est genre littéralement 14-0, pour le coup, il n'a perdu aucune game avec son deck-là, aux Handicats Rising Championship, avec les meilleurs joueurs de la planète, gros respect pour cette liste, donc du coup, très très bien travaillé, et voilà, j'aime beaucoup la possibilité d'avoir autant de landes utilitaires, c'est vraiment puissant, après on a un side qui est aussi pas mal tuné, avec des scellés, des fins déconcertantes, scellés qui marchent très très bien, avec Teferi et Roi de Dominaria, ça vous permet d'avoir un anti-bet, après avoir fait son plus 1 et dégagé 2 mana, les renforts qui tombent à pic contre les jeux agressifs, les Narsets, on a 4 Narsets après side contre les jeux Sultai, pour pouvoir les battre à ce petit jeu-là, et enfin, les 3 disputes mystiques pour respecter les jeux bleus, vraiment une liste très très intéressante, j'ai vu que les gens s'y intéressaient déjà, notamment Gabriel Nassif qui a streamé cette decklist-là, le lendemain du Zandica Rising Championship, peut-être un nouveau tiers 1 du format, ou au moins tiers 2, voilà, il va falloir compter avec ces jeux Azurus, en tout cas, qui sont fort intéressants. C'est la fin pour ce point métao, on se retrouve jeudi prochain pour le prochain point méta, merci beaucoup à tous ceux qui ont suivi cette vidéo, n'hésitez pas à partager dans les commentaires, à me laisser un pouce bleu, et à vous abonner à la chaîne si ça vous a plu, je vous dis à très bientôt, et surtout n'oubliez pas, c'était de la belle magie.